La famille, je suis désormais sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow, HeroXSuprême tout collé, on fait du FIFA, on fait différents jeux, n'hésitez pas à venir sur la chaîne ! Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mais surtout activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, je vous présente mes meilleurs réglages caméra pour jouer sur FC25, c'est parti ! Vous allez dans paramètres de jeu, comme d'habitude, et vous allez sur caméra. Donc avant toute chose, il y a un petit bug en fait, moi sur chaque année sur FC, j'ai un bug tout simplement, c'est que je vais mettre la caméra classique, et en fait ça va être une caméra qui sera assez zoomée, et le suivi de ballon sera, on ne va pas se le cacher, dégueulasse. Mais au fur et à mesure, en fait, quand je vais jouer plusieurs matchs, donc quand je vais jouer 4-5 matchs, ça va se remettre avec une vue un peu éloignée. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ça me le fait depuis plusieurs années, mais du coup, si ça vous le fait, ne vous inquiétez pas, enchaînez les matchs, et à un moment donné, vous allez lancer un match et votre caméra sera stabilisée tout simplement. Donc vous allez mettre caméra joueur solo classique, classique, caméra verrouillée sur joueur classique, caméra club classique, caméra rush, bon ça vous pouvez changer comme vous voulez, tactique rush, caméra devient gardien classique, réglage caméra par défaut. Tout simplement, et ensuite vous ne touchez plus à rien, zoom tir puissant, moi j'ai mis 8, parce que bon voilà, au moins on voit que je fais un tir puissant, et puis je peux feinter l'adversaire, mais après, si vous vous mettez 8 et l'adversaire met non, il ne verra pas quand vous faites un tir puissant, mais la plupart du temps, les gens l'activent, donc vous pouvez feinter comme ça l'adversaire. Mais du coup, voilà, j'ai mis classique. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a ce bug du début du jeu, moi aussi ça m'a saoulé, parce qu'en fait, le suivi de ballon est carrément dégueulasse, on voit vraiment le suivi de ballon, et c'est super proche en termes de caméra, mais du coup, on est beaucoup mieux après 4-5 matchs, ça se restabilise. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai plusieurs bugs sur l'FC, par exemple en mode rush, pareil, j'ai des petits lags de temps en temps, et je ne comprends pas pourquoi, donc voilà, c'est les bugs que j'ai à chaque fois sur l'FC, d'autres n'en ont pas, moi je l'ai, après, voilà, c'est chacun ses petits bugs tout simplement, mais en tout cas, voici la caméra que j'utilise pour bien jouer sur FC25. Donc vous allez voir au début, ça va être un peu zoomé, vous allez me dire, oui, mais en termes d'occasion, en termes de joueurs, etc. pour aller chercher, ne vous inquiétez pas, vous ferez après 4-5 matchs, et vous aurez vraiment un écran qui est vraiment assez éloigné pour voir les options offensives et défensives. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, c'est Théorique, salut la team ! Sous-titrage ST' 501